Nous accueillons sur le plateau du Revenu TV Franck Dixmier, directeur mondial de la gestion obligataire chez Allianz Global Investors. Remontée des taux, crainte d'inflation, politique monétaire, dette Covid, nous allons aborder avec lui quantité de sujets d'une brûlante actualité. Bonjour Franck Dixmier. Bonjour Marianne. Alors, sur le marché on ne parle plus que de ça, pardon, la hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, notamment le rendement des trades juristes à 10 ans qui est passé jeudi dernier, brièvement au-delà des 1,6%, on était à moins de 1% il y a moins de deux mois. Derrière cette remontée des taux, il y a la remontée des anticipations d'inflation. Est-ce que vous diriez même que c'est le moteur principal de la hausse des taux, les craintes d'inflation ? Alors, c'était un moteur important. En fait, on s'aperçoit que depuis les niveaux très très bas en termes d'anticipation d'inflation qu'on a touché en mars dernier, alors on se souvient à mars dernier, c'était vraiment l'activité s'arrête, tout s'écroule un peu, et donc les incitations d'inflation ont fortement chuté. Mais depuis ce point bas de mars, elles n'ont cessé d'augmenter, elles se sont accélérées en début d'année, et notamment aux Etats-Unis, avec une nouvelle donne politique. On ne savait pas si le nouveau président élu, Joe Biden, allait avoir cette majorité au Sénat. Il l'a, et ça, ça change la donne. Ça change la donne parce qu'il aura les moyens de mettre en œuvre les plans de relance qu'il a prévus. Vous savez qu'on parle d'un package fiscal, donc de relance entre 1,2 trillions de dollars et 1,9 trillions de dollars. C'est absolument considérable. Dans l'hypothèse... Absolument inédit. Oui, c'est totalement inédit. C'est 13% du PIB américain. Sachant qu'en 2020, on avait déjà eu une relance budgétaire du même ordre, 13% de PIB. Donc on parle quand même de quelque chose de très matériel, très tangible pour l'économie américaine. Et donc la combinaison de cette reprise qu'on anticipe avec cette nouvelle donne politique fait qu'effectivement, les anticipations d'inflation ont beaucoup cru en début d'année. Ça s'est traduit par une remontée des taux. Et aussi les matières premières, concomitamment, quand même, la flambée des matières premières. Exactement. Et là, la nouvelle donne aussi, c'était ces amontes sur les vaccins, en octobre, en novembre, en décembre, qui ont permis aux investisseurs de se projeter dans un monde après Covid. Donc on a fait un peu l'impasse sur les quelques mois d'incertitude qui sont encore devant nous en termes d'évolution de la crise sanitaire, pour se projeter dans un monde où on aura une immunité collective, souhaitons-le, dans les 6 à 12 prochains mois, et où il est raisonnable d'anticiper une très très forte reprise. Alors, l'inflation, c'est la grande affaire des banques centrales. Elles ont été très claires sur le fait qu'elles toléraient une inflation qui dépasserait leurs cibles, notamment, très claires, surtout la réserve fédérale américaine, en réalité, donc leurs cibles à 2%. Que vont faire les banques centrales s'il y a une trop forte remontée des anticipations d'inflation et des taux longs ? Alors, un mot, quand même, sur ces anticipations d'inflation. Depuis deux semaines, vous remarquerez qu'elles ont décru. On avait atteint un point assez haut, 2,4% sur le swap inflation, donc l'inflation anticipée dans 5 ans, 2,4%, on est maintenant à 2,2% aux Etats-Unis, donc ça a plutôt décru. Et le relais sur la hausse des taux, ça a été les taux réels, en fait. Donc, c'est la croissance économique. Finalement, il y a un signe de normalisation. Les investisseurs tiennent compte du fait que la croissance économique va opérer un retour à la normale et donc les taux montent. Donc, ça, c'est la bonne hausse des taux, si on peut dire. Oui, c'est une hausse des taux assez saine. Et pour revenir à l'inflation, oui, on va avoir plus d'inflation, mais à très court terme. On a des effets de base qui jouent, qui vont nous mener sur à peu près 3% d'inflation. Effets de base, c'est-à-dire que l'inflation était tellement basse il y a un an que l'inflation sur un an, en 10 mois annuels... On se souvient des coûts de pétrole, notamment, qui avaient été négatifs. Bon, tout ça a fortement rebondi. Donc, ces effets de base jouent. Donc, effectivement, au mois d'avril, au mois de mai, on va avoir ce pic d'inflation autour des 3%. Et ensuite, ça devrait décroître. Donc, ça ne va pas durer, cette reprise de l'inflation ? Il y a une inconnue, quand même. Il y a une inconnue. C'est le grand débat actuel. Oui, c'est le grand débat. Mais l'inconnue, c'est comment va s'investir toute cette épargne accumulée. Et ça, c'est une chose assez frappante dans les économies développées, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. On a eu une accumulation d'épargne extraordinaire. Donc, la façon dont cette épargne va soit s'investir, soit va être consommée, va aussi dicter la trajectoire de l'inflation. Mais en tout état de cause... S'il y a un pic de consommation, imaginons une euphorie de consommation post-crise sanitaire, l'inflation peut redémarrer durablement. C'est ça le raisonnement ? Oui, parce qu'on a encore une offre assez contrainte. On a des perturbations dans les chaînes de production. Donc, un ajustement brutal d'une demande forte par rapport à une offre contrainte peut se traduire par des hausses de prix. Mais ce n'est pas notre scénario principal. Notre scénario, c'est plutôt une inflation qui va doucement vers la cible des 2 % aux États-Unis sur un horizon 18 mois à deux ans. Est-ce qu'il serait une bonne nouvelle ? Parce que les économies développées ont besoin d'un peu d'inflation, notamment pour absorber le surcroît de dette Covid. D'accord. Alors, on reparlera de la dette Covid, parce que c'est un point très intéressant et beaucoup dans le débat économique. Alors, que vont faire les banques centrales dans ce contexte-là ? Alors, elles sont extrêmement prudentes. Elles sont extrêmement prudentes parce que leur influence est absolument majeure sur les marchés. Elles ont agi d'une manière totalement synchronisée en mars dernier. On a vu cette détermination à tout mettre en œuvre pour soutenir l'économie avec des plans qui ont été calibrés d'une façon extrêmement importante. Et on a vu notamment que la Fed n'a que partiellement utilisé ces plans de soutien très ciblés sur les secteurs de l'économie américaine. Donc, il y a eu des moyens considérables mis en œuvre. Et il y a cette idée chez les banques centrales. Il y a beaucoup moins de risques à faire plus qu'à faire moins. Parce qu'on est encore dans cette période d'incertitude, néanmoins, d'un point de vue macroéconomique. On est loin du plein emploi. Et ça, c'est un thème très important, notamment pour la réserve fédérale américaine. Donc, ils vont agir. La Fed, donc la Banque centrale américaine, sans doute avant la Banque centrale européenne. Il pourrait y avoir une désynchronisation entre, justement, la Fed américaine et la Banque centrale européenne, notamment une des cycles conjoncturels qui ne sont pas les... Mais tout à fait, tout à fait. On a une économie américaine qui a été extrêmement résiliente en 2020, qui va rebondir très fortement en 2021. Les économies de la zone euro ont beaucoup souffert en 2020, d'une façon un peu hétérogène, mais en moyenne, on a perdu à peu près 7% de croissance. Et avec un rebond en 2021 qui va être inférieur à celui qu'on a aux États-Unis. Donc, effectivement, on a une désynchronisation des cycles économiques entre États-Unis et zone euro. Et donc, la Fed devrait normaliser très graduellement sa politique monétaire avant la Banque centrale européenne. Avec quelles conséquences, finalement, cette désynchronisation ? On l'a vu. On l'a vu sur les taux longs. La conséquence, on l'a sous les yeux. On a des taux longs américains qui sont 90 BP aujourd'hui au-dessus des plus bas. Point de base, oui. Voilà, point de base au-dessus des plus bas qu'on a touchés en 2020. Quand vous regardez l'évolution des taux en zone euro, quand on regarde les emprunts d'État allemand, on a touché moins 0,8% vraiment au plus bas du plus bas dans l'année 2020. On est aujourd'hui à moins 0,30. Donc, on est 50 BP, 50 points de base au-dessus. Vous évoquiez le débat sur la dette Covid. Débat d'une grande acuité. Il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Vous vous situez où dans ce débat ? Est-ce qu'il faut annuler ou pas la dette Covid ? Je pense qu'il faut bien comprendre les mécanismes qui sont en jeu. Cette dette Covid ne nous coûte rien. Elle ne coûte rien pour deux raisons. La première est assez évidente. Quand vous regardez les taux de marché, on a des taux négatifs. Et cette dette porte des taux négatifs. Donc, plus vous vous endettez, plus vous vous enrichissez. Elle nous rapporte de l'argent. Elle nous rapporte de l'argent. Pour l'instant. Alors, pour l'instant. Dans l'hypothèse où les taux montraient, cette dette Covid ne nous coûterait rien de la même façon. Parce que ce sont les banques centrales nationales qui achètent des emprunts d'État respectifs dans leurs marchés locaux. Les trésors nationaux versent des coupons pour rémunérer cette dette à leur banque centrale qui leur reversent les coupons perçus sous forme de dividendes en fin d'année. Donc, c'est évolué en vase clos. Voilà. Donc, on a une certaine monétisation. On a une monétisation, en fait, de cette dette Covid qui reste au bilan de la Banque centrale européenne. Et la grande question, c'est que va faire de ces actifs accumulés à son bilan ? Que va faire la Banque centrale européenne de ces actifs Covid ? Dans l'hypothèse où elle porte ses actifs pendant 10, 20, 30 ans, et c'est une hypothèse assez sérieuse, donc elle ne touche pas à la taille de son bilan, on aurait en fait une dette perpétuelle à un coût nul. Donc, ce débat sur l'annulation de la dette, en fait, n'a pas franchement lieu d'être. Le débat, à mon avis, devrait se recentrer. Une dette perpétuelle, finalement, on n'a pas à s'en soucier. Exactement. Et le vrai débat, c'est quelle est la taille théorique acceptable du bilan de la Banque centrale européenne ? On a beaucoup parlé des taux. Pour conclure, en termes d'investissement, pour le gérant obligataire que vous êtes, comment peut-on investir quand les taux montent ? Est-ce qu'il faut acheter des obligations indexées sur l'inflation ? Quelles sont vos conclusions en termes d'investissement ? Les obligations indexées sur l'inflation, elles ont déjà fait un beau parcours. C'est quand même un peu intéressant qu'on a joué déjà en 2020, en 2019. On avait pas mal anticipé ça, comme beaucoup. Néanmoins, il y a des opportunités dans les marchés de taux. Il y a des marchés qui offrent du rendement. Les marchés émergents, on aime bien les marchés émergents, que ce soit en dollars. Mais alors, pour des investisseurs qui acceptent de prendre un risque supérieur, les marchés émergents en dette locale, en devise locale, offrent là un réel potentiel de performance. Un risque de change. Avec un risque de change. On estime à 20 à 30 % la sous-évaluation des taux de change de ces pays émergents par rapport au dollar. Donc là, il y a un thème d'investissement à jouer. Et sur le dollar, on est légèrement positif dollar par rapport à l'euro, pour ces raisons de décalage de cycle qu'on a évoquées, et parce que la Fed, effectivement, devrait agir la première par rapport à la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup, Franck Dixmy. A bientôt sur le plateau du Revenu TV. Sous-titrage Société Radio-Canada